Yo, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo toute courte, toute courte parce que je vais répondre à une question toute bête, une question qui m'a été posée par mail, par une personne qui me suit depuis peu. Pourquoi ? Et bien parce qu'elle vient de débarquer dans notre joli monde des systèmes et des logiciels libres, donc c'est normal, voilà. Elle se pose des tas de questions, cette personne, et sa question, quelle est-elle ? Comment mettre en route, en route, en route, qu'on pise, qu'on pise sur Linux Mint ? Ça tombe bien, je suis utilisateur de Linux Mint. Parce que cette personne me dit, écoute, voilà, j'utilise Linux Mint, j'ai choisi cette distribution parce que je suis tombé sur pas mal de vidéos à toi qui mettent en avant Linux Mint. Je trouve cette distribution chouette. J'ai également, je suis également tombé sur des vidéos de Compise, j'ai vu que Compise était installé sur Linux Mint, et bien Compise se lance bien, mais voilà, je ne vois aucun effet qui fonctionne, actif. Il y a une toute petite astuce, je vous montre ça, je démarre une machine virtuelle, donc une Linux Mint 19.3 XFs, oui parce que quand je parle de Compise, je pense que Compise n'est pas installé sur la version Cinnamon. Rectifiez-moi si je dis des conneries, sur la version XFs, oui, mais je dis peut-être des bêtises, Compise, ça fait longtemps, j'avais déjà oublié qu'il était dans le menu principal des applications. Il ne faut pas demander, donc je parle bien pour XFs, Linux Mint XFs, on va faire ça, ce sera plus joli, on va s'amuser avec Compise, ça fait longtemps. Regardez, menu principal des applications, système ou paramètres, paramètres, voilà, regardez. Compise, config, settings, manager, la fameuse abréviation CCSM, on clique, il va y avoir un message d'avertissement, attention, ok, voilà, ok, Compise est là, on voit qu'il y a des cases de cocher, accessibilité, mais le plus important, c'est, voilà, on a bien des cases de cocher dans effet, mais par contre, il n'y a aucun effet, regardez, on voit quoi ? On voit, on voit, cube, rotation cube, bon, ben je vais faire CRL, clic gauche, CRL, alt, clic gauche, il n'y a rien, bizarre, mais non, il y a une astuce, il y a une astuce, On fait appel aux paramètres système, donc à tous les paramètres, paramètres du bureau, et voilà, cette petite fenêtre, paramètres de bureau, liste plusieurs gestionnaires de fenêtres. Par défaut, Mint XFCE utilise XMWM4, donc XFWM4 plus les compositions d'affichage, voilà, on a Metacity, Metacity plus Composition, Metacity plus Campton, donc XFWM4, XFWM4 plus Composition, XFWM4 plus Compton, et alors nous avons Compise ! Yeah, Compise est en action, la preuve, regardez bien, regardez bien, je prends une fenêtre, donc je la glisse au bord et j'insiste, oh, c'est magnifique, mais ça va vite, oh, splendide ! Maintenant, je vais faire CRL, alt, clic gauche, oh, la, 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 mais que c'est beau, que c'est beau, splendide ! Voilà, alors, pour aller plus loin, c'est pas une vidéo sur Compise, hein, loin de là, regardez, je vais vite vous montrer un petit truc au niveau des animations des fenêtres, Vous allez voir, donc ça, on ferme, on n'a plus besoin, on ferme, on n'a plus besoin, regardez, j'ouvre une fenêtre, oui, l'effet est nul, moi, là aussi, oh, là, il y a un petit effet, Mais, mais rien de transcendant, regardez bien ! On va se rendre dans animation, animation à l'ouverture, animation à la fermeture, animation lorsque je minimise une application, euh, euh, animation lorsque je, euh, je, je désiminise, désiminise une application, euh, shade, euh, c'est fondu, Lorsqu'une fenêtre sur un focus, et d'autres effets, ok ! Alors, ce que l'on va faire, regardez, c'est tout bête, on va commencer ! Animation à l'ouverture, oui, parce que, à l'ouverture, donc, d'une fenêtre, d'une application, à l'ouverture d'un menu, Vous voyez, c'est comme ici, euh, lorsque je ferme une application, lorsque je ferme un menu, euh, Lorsqu'il y a, euh, lorsque l'on ferme un pop-up, lorsque, ouais, il y a, on va utiliser toujours la ligne principale, donc, ici, à l'ouverture d'une application. Double-clic, donc, c'est ce que j'ai fait, je sais pas, moi, wave, on va essayer, et pour vraiment voir, on va faire 600, je ferme, donc, on a dit à l'ouverture, hein, c'est ça ? Oui. Ah, attendez, je recommence, ouverture, ah, ok, c'est bon, fermeture, euh, fermeture, je sais pas, moi, hum, 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 On va essayer ça, je sais pas ce que ça fait, hein, 600, ah, voilà, donc, ouverture, fermeture, lorsque l'on minimise, alors, lorsque l'on minimise, ah, magique lampe, 600, voilà, et lorsque l'on, dési, minimise, ah, ah, quel bordel, donc, j'ai dit quoi, magique lampe, 600, après, j'arrête, je vais pas plus loin, c'est juste pour vous montrer, voilà, ah, peut-être le focus, Voilà, focus, voilà, focus, oui, ça, c'est pas mal, hum, 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 on va essayer ça, je sais pas ce que ça fait, 600, donc, on a dit quoi, on ouvre, ouais, on ferme, on ouvre, on ouvre, on... Rabat, oh, on dérabat, alors, on maximise, ok, et alors, ah, le focus, ah, voilà, pas mal, hein, mais voilà, maintenant, vous savez jouer avec Compi, c'est une courte vidéo, toute biaise, comme on dit, allez, moi, je vous dis bye-bye, Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz